Bien sûr, merci à tous les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité à ce colloque. Mon intervention va principalement porter sur The Witness, qui est un jeu développé par Tecla Inc. et qui est commercialisé depuis 2016. Son lead game designer, Jonathan Blow, est régulièrement présenté comme un développeur indépendant qui a grandement contribué à l'émergence auprès du grand public de la scène indépendante en 2008, notamment son premier jeu, Bred, qui a été très bien reçu par la critique, mais aussi par les joueurs, notamment par ses nombreux niveaux de lecture. On peut raconter brièvement l'histoire, il peut s'agir de Tim, le personnage que vous voyez à l'écran, qui est potentiellement un harceleur. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Ce n'est pas le plus drôle. Mais en creusant, on peut y voir une réflexion, comme le mentionne Sébastien Janvaux en 2015, sur la bombe atomique. Et enfin, un dernier niveau de lecture qui a été légitimé par Jonathan Blow lui-même. C'est en fait une recherche destructive de la connaissance sur soi, par exemple, etc. De manière similaire, The Witness est un jeu qui propose de nombreuses lectures à ses joueurs. A partir de nombreux éléments, chacun peut développer une lecture du jeu co-construite par le game design et par le propre parcours du joueur. Dès lors, de nombreux écarts peuvent être observés entre les différentes analyses proposées, mais aussi vis-à-vis des lectures légitimées par l'objet. Ainsi, notre communication apportera des éléments de réponse à la question suivante. Comment modéliser les phénomènes d'apprentissage dans le jeu afin de refléter leur pluralité et les écarts de médiation entre chaque apprenant ? Pour la suite, nous définirons simplement apprentissage de la manière suivante. C'est un processus durant lequel un apprenant ou une apprenante acquiert des connaissances et développe des compétences. Afin de répondre à cela, il semble donc nécessaire d'un côté de questionner la façon dont une expérience peut être designée et de l'autre, la façon dont elle est reçue. Il s'agit donc d'ancrer notre proposition dans un cadre semiopragmatique, en incluant l'audience en tant que productrice de sens. Dès lors, plus que sur le game design, notre communication porte sur l'analyse du play design qui revient à placer au centre de la réflexion. La façon dont une expérience particulière de jeu a été modélisée dans un dispositif numérique, de sorte à susciter une signification ludique partagée. Plus précisément, nous souhaitons proposer des outils permettant de modéliser le play design en tant que processus de médiation, où la notion de médiation peut être définie comme un phénomène qui permet de comprendre la diffusion de formes langagières ou symboliques dans l'espace et le temps pour produire une signification partagée au sein d'une communauté. Ces outils d'analyse nous permettront alors de catégoriser ces discours en fonction de leur persuasivité, que nous définissons ici comme l'ensemble des stratégies mises en place dans le play design pour susciter à son audience l'adoption d'un discours. Pour cela, nous analyserons la façon dont The Witness apprend à son ou sa joueuse des éléments de gameplay, tout en diffusant des éléments de langage composant des discours sur des thèmes chers à Jonathan Blow. Discours qui s'inscrivent dans la continuité de Braid, etc. Et The Witness nous servira donc ici d'étude de cas. L'une des premières propositions que nous émettons... Ah, décidément, je vais arrêter de jouer avec ma souris. L'une des premières propositions que nous émettons afin d'analyser formellement le play design consiste à se défaire de l'idée que le jeu est un cercle magique. En effet, cette représentation suppose qu'un individu choisit de son plein gré s'il désire de jouer. De plus, il y a une espèce de mouvement qui est supposé de la personne vers l'objet. Ce qui est discutable puisque cela n'intègre pas forcément la dimension systémique que peut avoir le jeu et la façon dont parfois celui-ci s'impose aux individus. On inclut ici toute forme de ludification. Et c'est ce qu'évoquait en partie Maud Boninfant ce matin. Il ne s'agit pas en soi d'une démarche nouvelle puisque Winnicott proposait déjà de représenter le jeu comme une ère intermédiaire d'expérience entre un sujet et le monde extérieur. Je reviens à la piste à la précédente. Cependant, afin d'analyser le play design comme une forme communicationnelle dont l'objet est d'apprendre à son audience des choses, des phénomènes, des objets, nous préférons ici représenter les jeux vidéo comme des environnements de développement potentiel. Nous faisons ici explicitement référence à la pensée socioconstructiviste de Vygotsky qui suppose notamment que l'apprentissage est le résultat d'une communication entre un apprenant et un accompagnant. Le ou la joueuse est alors au centre de l'expérience comme vous pouvez le voir sur la représentation schématique que nous faisons d'un concept qui s'appelle la zone proximale de développement sur notre support de présentation. Le play design est alors le reflet d'un certain nombre d'objectifs dits pédagogiques qui mobilisent diverses approches pédagogiques plus ou moins en alignement. Par exemple, un exemple simple d'objectif pédagogique. A la fin de cette séquence, le joueur modèle maîtrise l'ensemble des interactions réalisables avec les éléments du jeu. Nous définissons ici alors le play design comme étant la structuration de l'expérience en événements d'apprentissage événements, plus ou moins persuasifs, dans l'élaboration d'une signification. Son objectif est alors de permettre aux joueurs et joueuses de se situer dans leur zone proximale de développement, c'est-à-dire une zone dans laquelle ils peuvent atteindre les objectifs qui leur sont fixés ou alors qui sont supposés. Et c'est bien sûr en étant accompagnés qu'ils peuvent atteindre ces objectifs. Elle se situe entre ce qu'il sait déjà faire et ce qu'il est impossible de faire seul. Vygotsky énonce, c'est seulement dans l'intervalle délimité par ces deux seuils que l'apprentissage peut être fructueux. Nous assimilons alors le play design à cet accompagnement du joueur dans son apprentissage. L'expérience vidéoludique comme un phénomène communicationnel, c'est donc la façon dont nous présentons la chose en ancrant notre cadre théorique dans les sciences de l'éducation, dans la pédagogie et la didatique. Ces représentations sont aujourd'hui plutôt fréquentes. Je parle bien entendu de représenter les jeux comme des phénomènes communicationnels. On peut notamment citer Galway, qui utilise le terme opérateur et machine, non pas pour diminuer le fun, mais plutôt pour illustrer la dimension cybernétique de l'objet. Il énonce notamment que les termes opérateurs et machines ne sont pas pour diminuer leur fun, leur dimension ludique, mais pour mettre en exergue que dans la sphère des médias électroniques, les jeux vidéo sont fondamentalement des systèmes cybernétiques reposant sur des programmes informatiques et mobilisant des acteurs organiques et des acteurs non organiques. Très récemment, en 2018, Caliat propose de représenter ce lien cybernétique entre les opérateurs joueurs et l'objet. Cela prend la forme alors d'un modèle reflétant la rencontre de ces deux acteurs. L'expérience cadre d'un côté et les procédures de l'autre. Cette dichotomie est plutôt fréquente aussi. On peut notamment citer Jean Vaud qui parle de structure de jeu et de joueurs modèles. L'intérêt que nous percevons dans le modèle de Caliat, ici, et c'est vraiment ce sur quoi nous allons nous reposer par la suite, c'est qu'il modélise le lien cybernétique, c'est-à-dire la rencontre, ce que nous annonçons comme la rencontre entre les procédures d'un côté et l'expérience cadre de l'autre. Nous proposons de compléter ce modèle et plus particulièrement le lien cybernétique que nous présentons ici comme une succession de controverses, c'est-à-dire de rencontres entre d'un côté les procédures et de l'autre l'expérience cadre. Mais cependant, il convient de proposer un outil qui va analyser plus en détail ces controverses. C'est pourquoi nous mobilisons le modèle des événements d'apprentissage enseignement proposé par Leclerc-Époumé de l'Université de Liège. Celui-ci énonce qu'une situation potentielle d'apprentissage est composée d'un ou plusieurs événements dans lesquels chaque actant a un rôle et une mission à exécuter. Leclerc-Époumé identifie huit événements, il pourrait y en avoir plus, c'est tout à fait discutable, mais ces événements viennent caractériser ce qu'on appelle une situation pédagogique. Dans le cadre de notre réflexion, nous énonçons que ces événements structurent le lien cybernétique entre l'expérience cadre et le joueur modèle. Autrement dit, nous faisons l'hypothèse que chaque moment de jeu qui compose une expérience dans sa globalité est en réalité composé d'événements d'apprentissage et d'enseignement qui vont faire référence à de multiples pratiques pédagogiques, approches pédagogiques. Un exemple tout simple peut-être concerne notamment les deux fins de The Witness qui prennent la forme de vidéos, de séquences vidéos. Et donc là, dans le cadre théorique que nous proposons, nous allons les analyser comme en fait des séquences, des événements de transmission. D'un côté, l'expérience cadre transmet un ensemble d'informations et de l'autre, de réception. Le joueur modèle est supposé entendre les informations qui lui sont transmises par le jeu. A l'issue de ce travail de modélisation, il nous est possible de représenter le moment du jeu ou de la façon suivante. Il s'agit donc d'un environnement qui est symbolisé ici en vert et qui se superpose à ce que je présentais précédemment qui est la zone de développement potentiel du joueur qui est plutôt en bleu. Il s'agit d'un environnement dans lequel, en son centre, se situe le joueur modèle puisque nous supposons que l'idée de jeu entoure plutôt les joueurs qui sont des acteurs du jeu. Dans ce modèle, dans cet environnement, le play design correspond à la façon dont le joueur est accompagné dans son apprentissage. Il prend alors la forme d'un lien cyberoptique entre l'expérience cadre et le joueur modèle comme nous l'avons énoncé. L'ensemble peut être caractérisé en fonction des événements d'apprentissage-enseignement comme nous l'avons évoqué et ces E.A.E. ces événements permettent allant de statuer sur la persuasivité d'un discours à un moment donné du jeu. Par ailleurs, nous pouvons représenter ces derniers sur un continuum expressif puisque chaque événement se réfère à des pratiques pédagogiques allant de la pratique comportementaliste, l'exercisation, jusqu'à l'apprentissage en autonomie comme l'exploration. On fait ici un nouveau référence à la conférence de Maud Bonenfant ce matin qui proposait finalement un continuum plutôt similaire concernant la ludification. Cependant, il ne s'agit pas non plus de catégoriser les jeux dans leur ensemble puisque tel que l'énonce Trépané-Jobin, quand l'intention de l'auteur n'est pas clairement définie, labelliser un jeu reste un acte hautement subjectif et influencé par le capital ludique des joueurs, la littératie procédurale, la persistance et le contexte de jeu. Ainsi, ces outils que nous proposons dépassent les dénominations d'Expressive Games et de Persuasive Games, mais ils permettent aussi, selon nous, une plus grande finesse d'analyse des objectifs fixés ou supposés du play design et des stratégies mises en place par ce dernier pour que le joueur ou la jeuuse les atteigne. Ici, maintenant, s'achève un petit peu la partie plutôt théorique et ennuyante de ma présentation et je vais maintenant enfin me consacrer à l'étude de cas qui est ce formidable jeu qui est The Witness. Ma communication s'intitule être seul sur une île, témoin de son apprentissage et peut-être que ça ne représente pas grand-chose de ce que je viens de dire. Pourtant, c'est comme nous l'a présenté ce matin Estelle Dalleux, c'est véritablement ce que nous sommes en jouant. On commence dans un sous-sol très bien vite. On se retrouve dans un jardin avec des panneaux de lumière qui nous entourent. On se trouve entre état de nature et état de droit. Révélant cet environnement, en fait, on va avoir pour objectif plus ou moins supposé de résoudre un ensemble de puzzles et au fur et à mesure de notre expérience, nous, en tant que joueurs, on acquiert des compétences, c'est-à-dire ici des compétences que l'on définit comme des savoirs agir complexes qui mobilisent des ressources internes et externes dans une famille de situations. The Witness comporte aussi de nombreux éléments de langage à propos des connaissances mais ceux-ci sont disséminés sur l'île et moins bien apparents que les panneaux contenant les puzzles. Donc, tout l'enjeu de cette partie va être de vous présenter comment The Witness structure l'expérience du joueur afin de pouvoir lui enseigner, de lui apprendre certaines choses par rapport à des objectifs pédagogiques. Il existe dans The Witness trois types de puzzles que nous avons successivement présentés. Le jeu commence par la découverte d'une première zone celle que vous avez vu auparavant et très vite on résout les puzzles on avance un petit peu et on va arriver les puzzles comme l'a présenté Estelle Dalleu ce matin il s'agit de tracer une ligne d'un point A à un point B et le jeu au début en tout cas n'est pas plus complexe que cela. Mais très vite on va se retrouver à ce que Guillaume Gorjean pourrait appeler une première croisée des chemins. Guillaume Gorjean 2018 Donc on arrive à une première croisée des chemins A droite on va avoir un premier panorama de l'île donc là nous avons une très belle vision du bord de The Witness et à gauche nous allons nous retrouver avec un premier puzzle véritablement complexe pour ceux qui ont joué au jeu vous voyez probablement déjà la solution apparaître mais normalement en tant que nouveau joueur on se retrouve tout de suite avec quelque chose d'assez horrible à résoudre pourtant il ne suffit que de poursuivre un petit peu son chemin on va essayer quelquefois on va s'arrêter on ne va pas réussir à résoudre le puzzle et on va arriver à des premiers panneaux qui vont quant à eux nous prendre par la main structurer notre apprentissage en y allant en proposant une zone proximale de développement très très proche de ce que l'on sait faire donc là l'objectif c'est de résoudre les puzzles en séparant les pions blancs des pions noirs dans cette autre série de puzzles par exemple l'objectif est de passer par les points de passage qui sont représentés par des petits points noirs et donc le puzzle le jeu nous apprend à structurer nous apprend à résoudre progressivement des énigmes si on se réfère aux sciences de l'éduc on s'aperçoit que le jeu nous invite à expérimenter des solutions possibles au puzzle on s'aperçoit aussi que lorsqu'une erreur est commise le jeu contient des mécanismes de double vérification si un joueur parvient à résoudre un puzzle par force brute au puzzle si le puzzle suivant est erroné alors il s'éteint et le joueur doit recommencer depuis le début autrement dit The Witness est un jeu qui envisage son joueur modèle plutôt comme quelqu'un qui va prendre le temps d'apprendre et qui est intrinsèquement motivé par la résolution de puzzle la seconde forme de puzzle que l'on rencontre dans le jeu est plutôt spectaculaire donc là vous pouvez voir un mécanisme une représentation du transfert qui s'opère il s'agit non plus de résoudre des puzzles sur les panneaux mais cette fois des puzzles dans l'environnement et on voit le motif qui est représenté au panneau qui représente exactement le motif de la rivière il peut y avoir une forme de complétionnisme à résoudre ces puzzles mais là ce qui nous intéresse c'est véritablement les mécanismes de transfert comment le joueur va transposer son apprentissage qui faisait partie d'une petite famille de situations c'est à dire seulement des panneaux vers un environnement et si on reprend la slide du port que je vous ai présenté tantôt on s'aperçoit que celle-ci contenait un puzzle et c'est aussi pour ça qu'elle est intéressante aujourd'hui à évoquer maintenant une fois que le joueur a été accompagné on lui a dit ok maintenant tu sais faire cette chose là on va tester ton apprentissage dans une autre situation dans une autre famille et bien alors on parvient à le faire à le promener à lui modéliser un sentier dans lequel il va apprendre la dernière la dernière les derniers puzzles qui se trouvent dans le jeu concernent ce que l'on peut appeler des easter eggs et là il ne s'agit même plus d'être accompagné par une forme de récompense mais véritablement de simplement observer là vous avez un premier exemple là ici vous avez un second exemple qui est peut-être un peu plus complexe mais si vous arrivez à plisser les yeux vous remarquerez que ce buisson est entièrement peuplé de phasmes on en voit un très simple en haut en haut à droite ou encore vraiment des illusions d'optique et là si on regarde ce rivage on peut peut-être ce sera plus facile en penchant la tête à gauche mais vous verrez une personne en train de prier pour appuyer l'ensemble des puzzles que le joueur va résoudre le jeu propose aussi des séquences vidéo mais aussi des séquences audio dans lesquelles sont évoqués des sujets propres à Jonathan Blow c'est-à-dire l'épistemologie le sentiment d'épiphanie la science etc le play design propose ici une communication plutôt typique en sciences de l'éduc puisqu'il s'agit tout simplement de phénomènes de transmission réception comme ce que je suis exactement en train de faire maintenant et comme n'importe quel enseignant qui donne cours dans un amphithéâtre exécute à travers la courte présentation que j'ai effectuée j'estime qu'il y a deux objectifs pédagogiques dans Vomitness le premier et le suivant à la fin de son expérience le ou la joueuse sera capable de décoder des puzzles reprenant une structure similaire à ceux de Vomitness jusque dans sa vie de tous les jours l'une des fins notamment nous y invite particulièrement à la fin de son expérience le ou la joueuse aura développé une réflexion sur l'épistémologie les sciences et cette réflexion sera en partie co-construite par les éléments qui lui sont mis à disposition dans le jeu cependant on s'aperçoit que le play design du jeu met en place deux stratégies différentes pour les premiers pour la résolution de puzzle on voit que le jeu met en place des situations d'expérimentation réactivité donc le joueur expérimente il s'exerce et il doit observer la conclusion de cela c'est plus que on va faire l'hypothèse que le discours du jeu est alors plutôt persuasif le jeu veut que l'on comprenne que l'on parvienne à résoudre ces puzzles pour le second objectif on voit que certes il y a de la réception transmission mais on va plutôt évoquer des événements d'exploration documentation parce que le joueur est invité à parcourir l'île et à trouver les documents qui révèlent ces moments de ces textes et ces discours et bien sûr des événements de méta réflexion et de co-réflexion c'est à dire que le joueur est laissé à lui seul dans sa réflexion ici on suppose que finalement l'intention du play design est plutôt expressive puisqu'elle laisse une grande liberté à son joueur d'expérimenter mais aussi d'apprendre une grande liberté dans son apprentissage donc finalement si on reprend ce petit schéma que je propose en fait dans la zone proximale que l'on peut voir c'est vraiment la zone où l'apprentissage est le plus efficace le plus pertinent en fait il y a tout un tas d'événements que le joueur rencontre et en fonction des deux objectifs que j'ai énoncés le premier il va s'arrêter plutôt des événements qui vont être persuasifs tandis que dans le second objectif ça va être plutôt des événements qui sont expressifs et donc pour atteindre ces objectifs les séquences sont généralement plutôt là on est vraiment aux antipodes et vraiment à ce que je souhaite aborder c'est à dire les écarts de médiation dans le jeu The Witness et en général afin de conclure brièvement sur mon propos en fait si on me demande personnellement ce que signifie The Witness quelle est la lecture que j'ai de The Witness et bien je répondrai en premier lieu qu'il s'agit d'un jeu d'exploration dans lequel si on veut il est possible de résoudre des puzzles c'est tout en bon gamer theoriste je pourrais aussi dire que j'y vois une réflexion sur l'exploration le voyage les connaissances etc et depuis ma recherche notamment de documents biographiques sur Jonathan Blow je pourrais aller jusqu'à dire jusqu'à un dernier niveau de lecture en disant que The Witness est une réponse à la question que posait Jonathan Blow dans Bread la question qu'il posait c'était est-ce que la recherche de connaissances est destructives pour la personne celle qu'il formulerait potentiellement dans The Witness serait de dire que finalement on n'a pas besoin de chercher et que c'est pas une mauvaise chose ce qui est intéressant de ce que je considère intéressant de mentionner en dernier lieu c'est que généralement les recherches sur qui s'intéressent aux jeux vidéo comme des outils potentiellement utilisables dans un contexte pédagogique en fait cherchent précisément à prouver que les objets sont des objets potentiellement utilisables que les objets vidéoludiques sont des objets potentiellement utilisables dans un contexte pédagogique j'ai l'impression durant ces quelques minutes de vous avoir proposé l'inverse c'est-à-dire de mobiliser des outils de la pédagogie pour comprendre de manière plutôt formelle les jeux vidéo et pour poursuivre ce travail il pourrait être intéressant de nous focaliser notamment sur le joueur modèle et la façon dont nous pourrions le définir en mobilisant encore une fois les outils issus de la pédagogie donc on sort des typologies plutôt typiques des joueurs de jeux vidéo il pourrait être alors intéressant de proposer ce que l'on appelle un référentiel de compétences c'est-à-dire un outil permettant aujourd'hui aux étudiants entre autres de se situer dans leur apprentissage en guise d'ouverture il semble pertinent de questionner les compétences des joueurs et des joueuses et les écarts de médiation qu'elles peuvent causer c'est aujourd'hui en tout cas le travail que j'essaie de mener et je serai heureux d'en discuter avec vous je vous remercie beaucoup applaudissements Merci.